La radio Adventiste en Bethany vous présente une prédication enregistrée en public. Nous espérons que votre âme sera bénie par la parole du Saint-Esprit. Mesdames et Messieurs, Frères et Sœurs, Bien-Aimés, Chers Amis, Amis de la prière, Bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Sœurs et frères, bon sabbat dans le Seigneur. Nous bénissons l'Éternel qui nous permet d'être là ce matin, qui nous a gardés en vie jusqu'à présent. N'est-ce pas une grâce, Frères et Sœurs? L'année a été difficile. Et c'est n'a pas l'élimbre créole, n'a pas dit 2021 pour nous. Mais l'Éternel est plus fort, n'est-ce pas, Frères et Sœurs? C'est l'Éternel qui est Dieu, du siècle en siècle et d'éternité en éternité. Il est vrai que, par-ci et par-là, on reçoit de mauvaises nouvelles sur les réseaux sociaux. Et vous connaissez la nouvelle qui fait rage actuellement, qui circule dans le monde adventiste. Mais nous savons que notre Dieu règne encore et qu'il peut tout faire pour son enfant, pour ses enfants. Nous allons, pendant ces quelques minutes qui nous restent, parce que le temps est déjà presque arrivé à son terme, nous allons, rapidement, Sœurs et Frères, réfléchir sur un texte. Mais bien avant, je voudrais remercier notre Sœur qui a bien chanté, n'est-ce pas, chers amis? Elle a bien chanté. Toute la gloire soit à Dieu. Merci pour ces chansons exécutées au programme du jour. Ouvrons nos Bibles, Madame, Monsieur, dans Matthieu, chapitre 19. Nous allons lire les versets 16 à 22. Dans Matthieu, chapitre 19. Nous lisons et nous respectons les ponctuations, d'accord? Pour que nous puissions saisir le sens du texte. Ça parle du jeune homme riche. Le jeune homme riche, tel est le grand titre que nous avons, n'est-ce pas? Au verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus. Qu'est-ce qu'il lui dit? Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, verset 17, il lui répondit, mais pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Le seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commodements. Mais lesquels, lesquels lui dit-il? Et Jésus répondit, un, tu ne tueras, point. Deuxièmement, tu ne commettras, point d'adultère. Troisièmement, tu ne déroberas, point. Tu ne diras, point de faux témoignages. Cinquièmement, qu'est-ce qu'il lui dit? Au nord, ton père et ta mère. Et pour finir, il lui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, mais j'ai observé toutes ces choses. Que lui mentit-il encore? Jésus lui dit, mais si tu veux être, comment? Si tu veux être parfait, va. Vends ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor. Où ça, chers et frères? Dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla comment? Tout triste. Car il avait de grand bien. Notre Seigneur et notre Dieu, nous nous apprêtons ce matin à ouvrir la Bible, ta parole éternelle. Nous te demandons Seigneur de nous roindre par ta puissance. Bénis le message du jour. Bénis l'auditoire. Permets au Dieu que ton esprit sain nous imprègne, qu'il plane sur l'assemblée. Et que nous soyons imbibés par cette puissance. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Le message de ce matin, rapidement, a pour titre, « Quand la richesse ronge ». Je voudrais que vous répétiez après moi le titre du message de ce matin. « Quand la richesse ronge ». Le verbe ronger. R-O-N-G-E. « Quand la richesse ronge ». Pour économiser de la salive, je vous dirais rapidement que ce texte que nous considérons ce matin, Matthieu n'est pas le seul à le mentionner. Si vous feuilletez la Bible, si vous regardez par exemple dans l'évangile de Luc, dans Luc 18, vous allez rencontrer ce texte, cette même histoire que Luc a racontée. Mais Luc aussi n'est pas le seul à le faire. Il y a un autre évangéliste qui s'est joint au groupe. Il s'appelle Marc. Marc, dans son évangile aussi, raconte cette histoire que nous considérons ce matin. Que nous considérons ce matin. Mais, il y a des gens qui veulent mettre la Bible dans une mauvaise posture. Des gens qui veulent terrasser la Bible. et qui disent que dans la Bible, il y a des contradictions. Et ils recherissent pour dire que ces contradictions, ce sont des contradictions inconciliables. Par exemple, dans ce texte que nous considérons, le texte dit « Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire comment ? Que dois-je faire de bon pour avoir quoi ? Pour avoir la vie éternelle. » Mais, si vous lisez dans Matthieu, dans Marc, Marc dit que le jeune homme s'approcha, il s'est mis à genoux pour parler à Jésus. Vous voyez ? Matthieu ne dit pas que le jeune homme s'est mis à genoux. Mais, Marc dit que le jeune homme s'est mis à genoux pour parler à Jésus. Et il lui dit « Bon maître ! Bon maître ! » Donc, d'abord, nous avons le mot « bon ». Mais, Matthieu donne le texte autrement. Maintenant, il y a des gens qui disent que ça, puisqu'il y a des différences entre les évangiles, et bien, ils disent que ce sont des contradictions inconciliables. Mais, ce ne sont pas des contradictions inconciliables, effectivement. Parce que, s'il y a divergence dans l'énoncé des faits, c'est parce qu'il y a différents regards sur le même événement. C'est à nous de voir l'intention de l'évangéliste. Je m'en vais rapidement avec vous. L'homme s'approcha, et il posa une question à Jésus. Qu'est-ce qu'il lui dit, frères et chers ? La question. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Maître, que dois-je faire de bon pour avoir quoi ? Pour avoir la vie éternelle. Est-ce une bonne question, frères et chers ? Est-ce que la question est bonne ? Oui, la question est bonne, parce que nous qui sommes là ce matin, nous voulons avoir quoi ? Pourquoi nous sommes là ? Vous ne répondez pas. Pourquoi êtes-vous là, frères et chers ? Pour avoir la vie éternelle. Nous voulons être sauvés. Et bien, ce jeune garçon aussi, il a voulu avoir la vie éternelle. Mais il y a un problème. Le jeune homme qui est venu trouver Jésus, il a été blessé. Pas seulement blessé, mais il a reçu une blessure de la luxure. Et il a manqué la plus belle occasion de sa vie. Vous allez voir en quelles circonstances. Il a trouvé la bonne personne. Il a trouvé qui ? Il a trouvé Jésus. Et il posa la question que tout chrétien doit poser un jour à Jésus. Et la question qu'il a posée, c'était quoi ? Maître, que doit-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? La question est bonne. Écoutez bien, la question est bonne. Mais il y a plusieurs erreurs dans la question. Écoutez bien, vous êtes là avec moi ? La question est bonne, mais il y a beaucoup d'erreurs qui ont sapé la question. Première erreur qui est en question. C'est que, nous avons dit quoi de Jésus ? Et le premier regard, il dit Jésus, il n'a pas dit Jésus, Seigneur. Mais il dit Jésus quoi ? Maître. Et quand il appelle Jésus Maître, je ne vais pas vous citer le mot grec qu'il a utilisé, mais le mot utilisé par Matthieu, c'est le mot, ce mot veut dire en français, c'est comme s'il prend Jésus pour un professeur de littérature. Il prend Jésus pour un professeur de philosophie. Dans sa tête, dans sa tête, Jésus n'est pas Dieu, mais Jésus est seulement un professeur. La première erreur qu'il a commise, il appelle Jésus Maître. Maître. Et la deuxième erreur qui a sapé la question, qui a sambardé la question, c'est la présence d'un adjectif qualificatif dans le texte qui n'est pas à sa place. Qui a Jésus qui n'est pas ça ? Vous n'êtes pas là. Qui a Jésus filé, frères et chères ? Le mot bon. Le jeune homme dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? Maintenant, Jésus, qui répond à Jésus ? Regardez pour nous, verset 17. Jésus lui répondit, pourquoi, nous ne l'avons pas là-dedans, pourquoi m'interroge-tu sur ce qui est bon ? Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? Jésus lui répondit, mais pourquoi m'interroge-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. Le jeune homme, il a commis plusieurs erreurs. Il pensa qu'il pouvait faire quelque chose pour mériter le salut éternel. Il pensa qu'il pouvait faire quelque chose, qu'il pouvait faire quelque chose pour mériter le salut. Et Jésus lui dit, pourquoi m'interroge-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. Si tu veux avoir la vie éternelle, qu'est-ce qu'il doit faire, frères et chères ? Il doit observer. Non, vous n'êtes pas là. Il doit observer quoi ? Observer les commandements. Et il dit à Jésus, mais lesquels ? Parce que je les connais déjà. Lesquels, lui dit-il ? Je n'ai jamais vu de Jésus-là, Jésus recevra le constat. Jésus dit, mais pourquoi m'interroge-tu sur ce qui est bon ? Parce que personne ne m'interroge-tu sur ce qui est bon ? Nous serons sauvés par grâce, frères et chères. La Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. C'est par la grâce que vous êtes, sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce sont des personnes qui ont sauvés par le Jésus-Tournet. C'est une des grâces. Vous pouvez faire. Nous ne voulons pas là. Nous ne voulons pas comment vous dire. Ce sont des personnes qui ont sauvés par le Jésus-Tournet. Ce n'est pas la grâce, nous ne voulons pas faire. Parce que ce sont des personnes qui sont tellement tombées dans la vie spirituelle. Bon Dieu est obligé de camper derrière là. Chaque temps de tomber pour la pleuvée. Chaque temps de tomber pour la pleuvée. dans la vie, c'est pas tomber il y a qui problème, c'est rétataire ou qu'à tomber, mais l'heure tomber c'est pour dire en avant, et la vraie précise même genre avec François Capois Capois la mort, qui dit les boules sont de la poussière pour avancer de l'avant, la Bible dit retiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne, en un mot, la question est bonne, mais elle est mal formulée, et il y a plusieurs problèmes le mot maître n'a pas sa place, le mot bon aussi n'a pas sa place, Jésus est plus que maître, Jésus est Dieu et ça qui fait, Jésus prend le premier monsieur Jean-Vigny Jean-Vigny, c'est comme ça c'est comme ça nous prend et bien Jésus aussi, Jean-Vigny, il apprend comme ça, il est sincère, il est sincère il est coché, tout il apprend, coché mais ce n'est pas comme ça, bon Dieu il n'est pas comme ça, bon Dieu c'est droit, si il est venu venu, droite, parce que il est pour droite, bon Dieu après ton présence, les frères et soeurs monsieur dit Jésus, le monsieur fait une posée question, Jésus garde monsieur, monsieur minimise Jésus ah, un petit prophète, un petit professeur littérature qui l'a on va pousser quoi, on va nous professeur, maintenant Jésus prend le premier monsieur Jean-Vigny, Jésus dit monsieur mais pourquoi m'interroges-tu sur nous voilà, nous voilà pour moi aller rapide, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon rapport, qu'on va nous montrer à quoi Jésus veut montrer, monsieur là si vous connaissez un combat qui est bon ou un café, vous sauvez vous souriez nous voilà, nous voilà frères et soeurs si vous connaissez un combat qui est bon ou un café, vous sauvez vous souriez, vous souriez parce que Jésus va lui dire monsieur, mais pourquoi m'interroges-tu sur sur ce qui est bon. Jésus dit, on va regarder, bien oui. Oui, oui, oui. Jésus dit, un seul est le bon. Bien oui. Un seul est le bon. Un seul est le bon. Artic défini. Ce n'est pas artic défini. Artic défini. Un seul est le bon. Qui est-ce qui est bon? C'est l'éternel qui est bon. Il y a un monde qui a fait du bien envers mais qui a le privé et qui a le quitté. C'est l'éternel qui a offert ses soeurs bénignies. Il y a un monde qui ne laisse pas bon ni ne laisse pas bon. Et le pape s'en a abandonné. Est-ce qu'on laisse la faire ses soeurs? Jésus dit, monsieur, mais pourquoi m'intéresse sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Ce seul est le bon. Cela veut dire, Jésus veut dire aux jeunes hommes parce que dans le texte, il y a un problème. Le texte, le texte l'a contrasté. Donc, on va dire le mot contrasté, contrasté. Il y a deux conceptions dans le texte-là. Deux conceptions, c'est l'être, attendez bien, l'être et le faire. L'homme dit l'être, c'est L'apostrophe, E, accent si complexe, T-R-E, l'être et le faire. L'homme dit faire, ce n'est pas F-E-R, c'est F-A-I-R-E. Jésus est centré sur l'être, alors que le jeune homme, quant à lui, il est centré sur le faire. Et cela apparaît dans sa question parce qu'il dit à Jésus, mais que dois-je faire de bon? Donc, dans sa tête, dans sa cabeça, il pense que il y a des bons dieux pour le sauver. Il pense, et voilà pourquoi j'ai bien dit, dans le texte, il y a deux notions qui s'affrontent, l'être et le faire. Le faire et l'être. Et puis, nous allons parler aussi du paraître et de l'être. Nous allons faire un peu de philosophie, excusez-moi, mais nous obligeons parce qu'il y a dans le texte deux conceptions, l'être et le faire. Jésus est centré sur l'être et le jeune homme est centré sur quoi? Sur le faire. Maintenant, en avancée, Jésus, Jean-Michel Vidi, Jésus prend, prends ça. C'est comme tu as dit, Jésus mettait le même niveau avec le jeune homme. Nous vous le dis, ah bon, c'est qu'on soit venu, je prends comme ça. Maintenant, il dit Jésus, qui ça me fait pour me sauver? Jésus prend, il dit, si tu veux entrer dans la vie, tu as dit bien oui? Jésus prend, monsieur Jean-Michel Vidi, si tu veux entrer dans la vie, observe le commandement. Mes amis, il m'a parlé avec Adventiste. Il m'a parlé avec Adventiste. Nous sommes passés à Adventiste, donc, il m'a fait un Adventiste, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit Adventiste attaché avec 10 commandements. Regardez, ça, il n'a pas joué avec eux. Il n'a pas joué à ça. Jésus connaît la situation, parce que, le jeune homme dans son jeune garçon, son juif, il grandit dans la loi. D'ailleurs, l'éantime, il m'a fait en Israël depuis 12 ans, il faut maîtriser la loi. Donc, monsieur, il m'a dit, Jésus dit, monsieur, mais si tu veux avoir la vie éternelle, qu'est-ce qu'il doit faire, frères et sœurs? Il doit observer quoi? Le commandement. Observe le commandement. Lorsque Jésus dit, monsieur, monsieur, je dis, mais qui est dans toi? Nous, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas à comprendre. Nous, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. Il dit, Jésus, lequel? Lequel? Ça veut dire qui ça? Ça veut dire lequel, en créole, ça veut dire? Qui est dans toi? Ou dit, pour faire la loi? Mais qui est dans la loi? Parce que, si c'est son plan, il dit, je connais déjà et il me fait déjà. Nous ne sommes pas là. Le texte, l'avocat du texte, il me sourit parce que, ou à conception, Jésus dit, mais moi, c'est Jean-Vinion, puisque vous parlez pour bon Dieu, je m'apprends pour Jean-Vinion. Telle lettre, telle réponse. Il dit, monsieur, si tu veux avoir la vie éternelle, observe le commandement. Il dit, Jésus, mais moi, c'est son autre part, il dit, oui? Lesquels? Qui est dans toi? Et puis, Jésus dit, monsieur, un, tu ne tueras, point. Deuxièmement, Jésus dit, tu ne commettras, point d'adultère. Troisièmement, Jésus dit, tu ne déroberas, point. Quatrièmement, tu ne diras, point de faux témoignage. Cinquièmement, oh non, ton père et ta mère. Et puis, Jésus parle tout cloué, c'est que là. Il dit, monsieur, tu aimeras ton prochain comme problème. Jésus dit, tu as identifié le problème, monsieur. Sois frère, on ne se moque pas de Dieu. Et qui t'aime toujours dire, problème ou guéen qui font là, bon Dieu, qu'on ne problème en déjà. Est-ce qu'on croit Jésus qu'on a un problème en france et sœur ? Si bon Dieu qu'on a, lui qu'a reçu de lui. Est-ce qu'on croit dans sa chère amie ? Il n'y a pas de problème qui soit plus grand que notre Dieu. Dieu a préexisté tous les problèmes de l'existence. Il était là avant les problèmes, il sera là après les problèmes. Quand les problèmes n'existeront plus, Dieu continuera encore à exister. Voilà pourquoi je puis le servir en paix. Parce que mon Dieu, il est plus grand que mes problèmes. Il est plus grand que mes difficultés. Quel que soit le problème que j'ai ou que j'aurai, je sais que quand j'appelle Jésus, il va venir me libérer pour l'éternité. Jésus par M. Sy commandement. Le chiffre 6 en théologie, selon le dictionnaire Frank Reisdorf-Wiss, le chiffre 6 symbolise l'orgueil humain qui se passe de Dieu. On n'a pas besoin de Dieu. Voilà pourquoi le nombre de la bête, c'est le 600, aidez-moi, 600, la perfection qui dit que on n'a pas besoin de Dieu. Nous n'avons pas besoin de Dieu. Et aujourd'hui, c'est clair, les hommes n'ont pas besoin de Dieu. Cela est tellement vrai. Jean-Paul Sartre eut à dire Dieu se tait, donc il n'existe pas. Donc nous n'avons pas besoin de Dieu. Maintenant, Jésus par M. Combien commandement? Allez rapidement, allez rapidement. Combien commandement s'est évalué? 6 commandement. Et nous connaissons que les 10 commandements divisés en deux parties. Les 4 premiers commandements ont rapport direct avec l'éternel. Et les 6 autres commandements ont rapport entre les prochains. C'est ça qui est représenté par la croix. La croix, nous avons la barre verticale qui est la relation que nous avons avec qui? Avec Dieu. Et la barre horizontale, la relation que nous avons entre frères. Maintenant, regardez pour eux. Jésus tellement qui est un vrai problème, Jésus pas si tu n'as aucun commandement qui a un rapport avec mon Dieu. Jésus, seulement les commandements qui ont un rapport avec le prochain. L'homme avec l'homme. Jésus qui est un vrai problème, Jésus. En avance, frères et sœurs, en avance. Jésus dit, Jésus dit, Jésus, tu ne commettras point d'adulte, tu ne déroberas, point. Le Jésus finit par les. Jésus dit, ah Jésus, bon, nous t'en do, comme nous t'en do, nous t'en do. Mais c'est pas le, ou pas le, pour du beurre. Parce que tous ceux d'yeux là, je connais déjà. Et je fais déjà. Maintenant, ils ont dit, qui ça me manque parce que je sens que ma gagne me manque. Soyez frères, je suis dans un siècle adventiste. Mais laissez-moi vous dire que la loi, à elle seule, ne peut sauver qui que ce soit. Je ne sais pas que je dis, ça ne va déranger. Parce que je ne sais pas parmi adventistes. Et moi, la loi, moi, la loi en pire. Mais je compte pour moi, la loi ne va pas sauver. La loi ne va pas sauver, vous frères et chers. La loi est importante, ça, lui, parce qu'elles sont pédagogues pour m'énerver à Jésus. Mais ce n'est pas lui quand même dans le ciel. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la loi, qu'il a donné son fils, unique. en d'autres termes, ce qui nous sauve d'abord, ce n'est pas la loi, mais c'est le sang de Jésus de Nazareth. Jésus dit, si vous m'aimez, ça, ce n'est pas la loi pour nous observer d'abord, mais ça, ce n'est pas la loi pour nous observer. Jésus. Et par amour pour Jésus, nous sommes capables de faire la loi du Seigneur. Jésus dit, Jésus, mais Seigneur, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Qui ça me manque encore? Depuis, la loi, ça a eu, je me battue, il a réalisé par lui-même qu'il lui manquait quelque chose et Jésus va lui dire, Jésus, Jésus, le texte-là, alors, nous disons ça, Jésus, le texte-là, comporté comme Socrate, comme Socrate, oui, Socrate, le philosophe Socrate avec sa maïeotique, Socrate-sique. C'est-à-dire qu'il y a l'inviteur, nous disons ça, nous disons ça, c'est maïeotique, maïeotique, M-A-I-T-R-E-M-A, est-ce qu'il y a l'inviteur? Maïeotique Socrate-sique, est-ce qu'il y a l'inviteur? Là, on pense qu'on a un bagageur, et bien, on vient de Socrate bombarder ou à question. Et on réalise, ou tellement parler, on parle, on vient de réaliser qu'on sentait qu'on en connaît ou pas qu'on? Oui. Et bien, c'est ça que Jésus fait là. Montrez, M. Barron, oui! Et puis, M. Bral, parlez, parce que, en fait, la pédagogie, la pédagogie utilisée par Jésus dans le texte, c'est partir de ce que l'on sait pour compléter ce qui manque. C'est la pédagogie de Jésus, partir de ce qu'on est, pour montrer au cœur. Et M. Bral dit, Jésus, mais j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Que me ment-il encore? Et c'est alors, chers et frères, que le jeune garçon s'est rendu compte de par lui-même qu'il lui manquait quelque chose. Chers et frères, l'argent, les richesses, ne donnent pas le bonheur. L'argent ne donne pas le bonheur. Les richesses ne donnent pas le bonheur. Il y a des gens qui sont riches et qui se sont suicidés, malheureusement, parce que dans leur vie, il y a un vide existentiel. De deux vides qui n'en vivent, c'est seul Jésus qui a comblé, frères et frères et frères et frères. Il y a des gens qui sont meninés. 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 Parce que maintenant, tu n'es pas dans la vie. Blesse parce qu'elle a dit, Blesse parce qu'elle a dit, le cœur de l'homme a un vide ayant la forme de Dieu. Il y a un vide qui est un cœur, frère. L'argent n'est pas qu'à comblé. Il y a un visa. Je me rappelle, avant, tu es mourir. Évangéliste, ou qui a un visa infini et puis vite dans le cœur n'est pas qu'à comblé. Parce que le matériel n'est pas le bonheur. Il y a un important dans la vie. Il y a un riche, il y a un gros paquet de l'argent. Pour moi, il y a un Lamborghini ou un Bugatti. Ça n'est pas mal. Mais le problème, c'est le place pour te faire le éternel. C'est le problème. Les gens qui ont perdu la vie éternel, c'est parce que toute vie est centrée sous la richesse. Et c'est là le danger de la vie spirituelle. Les richesses en soi, il n'y a pas ni bonnes ni mauvaises, mais c'est ce qui place où il y a eu. Nous, il y a un peu de la présence. C'est ce qui place où il y a eu. Jésus-Christ dit, monsieur, mais ok, je suis d'accord qu'on fasse. Je suis d'accord qu'on fasse. Et l'évangile de Marc, Marc dit, Jésus, gardez, ne l'a l'air parce que le roi, monsieur, c'est sincère. Mais Jésus-Christ dit, monsieur Bagaye, dans verset 21, qui ça le dit, frère et soeur? Si tu veux, si tu veux être, comment? Nous parlons là, nous parlons là, nous allons finir rapide. Si tu veux être parvain, vends. Vends ce que tu procèdes. Donne-le au pauvre et tu auras un trésor où ça, frère et soeur. Vends le ciel, puis viens et... Mes amis, quand j'étais à Jésus qu'on s'allait, dis, mais ça pour faire pour sauver ou pas sauver? Mouy, avouki, là, je dis, pour qui ça nous c'est là? Pour nous faire ça? Pour nous capables sauver? N'est-ce que là, j'en Jésus, oui, frère et soeur. C'est comme un patient qui est allé voir son médecin, le médecin l'a ausculté et après l'avoir diagnostiqué, on lui prescrit l'ordonnance. Il y a eu un homme qui m'écoute comment vous prenez et il ne peut pas le prendre. Il n'y a pas de mourir qu'on peut l'abandonner. Ça, il y a eu un homme qui comprend le problème du ciel, frère et soeur. Et ça, j'ai eu un homme qui dit mais si tu veux être parfait, va. Nous parlons, nous parlons, va, vends ce que tu possèdes, donne-le au pauvre et tu auras un trésor. Où ça, frère et soeur? Dans le ciel, puis viens et suis-moi. Je connais mon capteur, ça m'a dit là. Je connais mon capteur, ça, Jésus dit là. Jésus vient parler, oui, frère et soeur? Est-ce qu'on croit Jésus bien parler, frère et soeur? Oui, il vient parler. Si tu veux être parfait. Va, vends ce que tu possèdes, donne-le au pauvre et tu auras un trésor dans le ciel. Dans le commandement, Jésus t'est pas lié. Jésus t'est fini en dernier commandement. Ça l'a dit, en dernier lieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Frère et soeur, l'église a nos grands problèmes. Généralement, le prochain, c'est le monde qui a l'argent déjà. Et bien, ça lié. Prochain dans la Bible, c'est pas le monde qui a l'argent. Dans la Bible, le prochain, c'est le monde qui est plus pauvre là. Et ça fait, Jésus dit dans la Bible là, donne l'argent à qui? Au pauvre. En plus, il faut un peu, nous gardons qu'il y a un peu pour un peu. Si je vais, M.K.K.B.Rite, puis 2.25 ans, 50. Si même pas, M.K.K.A. Mille dollars, 2 millions, qui donne 3 millions. Mes chauves et frères, ça, c'est l'intérêt que l'il y a. Vous ne pouvez까요? Vous avez fait le concert, j'ailessant, frères et soeur. Procès, c'est pas la pessoa qui vient, mais c'est la pessoa qui donne le besoin. La l'église, et les gens qui plusent rirent, les gens qui ont aidés. On peut faire un silence. Ils n'ont jamais essayé de manger chaque jour. Ils se sont jeter des dragues. Si vous avez fait des visites sur les pieds, sur les pieds, sur les pieds, sur les pieds. Allez-vous aider les gens. Nous n'avons pas de mal à ce genre de uniforme, mais nous n'avons pas. Ils n'ont pas aidé les gens. Je prends un petit peu qu'ils ne se sont pas grandif. Lui oblige à passer l'anglais sous la bouche Pour qu'on a fait Mais malheureusement, gaz n'en vendre A vie Ça passe, j'aime bien pour gaz s'y en vendre Ah, nous ne va répondre Ça passe, j'aime bien pour Vous n'en vendre C'est comme ta dit, mon côté Tendez, ça reste s'y en vendre Est-ce que nous fais merci ? Ah, nous ne va répondre Regarde, nous fais merci Présécheur, un pile froid Un pile froid Un pile froid, nous agit mal Je nomme dans le texte Tendez bien, oui Et c'est là qu'on doit le finir Dans le texte Jésus dit, monsieur Si tu veux être parfait Pas qu'il y a un monde sur la tête qui est parfait La perfection n'est pas un point Mais c'est une ligne Et l'une, si nous prenons le parfait Même dans le sens Il y a un seul monde qui est parfait C'est l'éternel des ambis C'est lui même qui est parfait Dans le ciel Nous même qui sommes sauvés Nous allons continuer à grandir spirituellement Mais nous sommes sans qui est parfait Il y a un monde qui est parfait Dans le sens absolu Pour ta bon Dieu Au pape Jean Ta bon Dieu Jésus dit, monsieur Si tu veux être parfait En un mot En un mot Ça, Jésus dit, monsieur Parce que le mot utilisé par Matthieu C'est le mot Téléos En grec Ça, je le dis, monsieur Si tu veux avoir le salut Si tu veux être parfait Ou du moins Ça, Jésus le dit C'est Si tu veux avoir la vie éternelle Mape dit littéralement Il te faut avoir de la maturité Dans ton amour Pour le prochain Aïe Il te faut avoir quoi ? De la maturité Dans ton amour Pour qui ? Pour le prochain Le jeu Je suis un peu perdu A cause de richesse Ce n'est pas riche Ou pas riche Non ? Je ne dis que Ce n'est pas riche Ce n'est pas riche La probleme Non ? Le problème Ce n'est qui place Ou balou Où? Vous ne voulez pas là ? Vous ne voulez pas comprenne ? Qui place où balou Richesse La Gen moun Gen moun Je n'en Le problème Ce n'est pas riche Jésus Le prene tout Il prene tout Il prene tout L'argent Pour balou D'ailleurs Jésus Ne prene tout Il 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 ne prene tout Mais ça Jésus Ce n'est pas riche Mou Partagez avec son prochain. Je donne un problème, lui ne peut pas manger avec moi. Aïe, les gars n'ont pas compris ce qu'il y a là. Le problème, monsieur, il ne peut manger avec moi, il ne peut manger pour lui. Et ça, Jésus dit, monsieur, mais il y a tout de suite et il y a beaucoup de pauvres. Chosez frère, combien de gens vous aider déjà pendant l'année passée à l'âge? Combien de gens vous aider à manger la kayou? Ou à peu de manger chaque jour? Combien de gens vous aider? Chosez frère, on va prendre le grime pour chez nous. On va prendre partagez à un monde qui n'a pas gagné. Suis, on va parler au mal, mais on va partager. On aidez-vous. Quel monde l'église a sé ou pour aidez-vous ? Et pendant qu'on dit ça tout, quel monde tout qui l'a gagné quand y a eu sou contre l'église, qui l'a gagné, quand y a eu net, qui passe à ça n'y a pour le faire. Ou pas de faire comme ça. Faut chassons bagay pour faire. Et pas vrai, monsieur. Faut chassons bagay pour faire. Pendant ce temps tout, nous même qui l'a gagné, il faut qu'il n'y ait pas gagné. Pas quitter un yen, chers et frères, prendre place, bon Dieu, dans la vie, non. Le monde passera. Numéro 30, le monde passera, ce superbe édifice, un jour, il s'ébranera jusqu'à ce fondement. Mais ça, qu'après, c'est ce monde qui acceptait Jésus et qui servile pour l'éternité. Chers et frères, Jésus, après tout, l'histoire de la terre touche à sa fin. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec, mais la terre, la terre est vivable presque. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec, la terre est vivable. Nous presque ne sommes pas sur la terre encore. On a ici, regardez, un ami qui écrit sur le statut concernant le kidnapping, il dit, ce n'est pas pour le temps, mais c'est pour le temps. Vous ne savez pas, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. les gens qui pensent c'est parce que c'est pour le temps, c'est pas pour le temps, c'est pour le temps, c'est pour le temps. Parce que pas les gens qui sont exempts, vous ne savez pas qu'il y a, il n'y a pas de tricoté. Mais on ne sait pas qu'il y a pas. Pour les gens c'est si le ciel, d'accord? Ou d'accord? C'est si le ciel, d'accord? Les gens qui disent c'est parce que Dieu voulait. Mais ça, Dieu ne veut pas appeler. Il ne veut pas qu'à fait. Les hommes sont sautes pour que Dieu voulait et avoir ça quand même. Je vous donne un seul problème. Imaginez où? Et cela m'a conclu. Quand il est arrivé, il y a tout dans la favelle. Il y a un bel gasson. Il y a un agent. Il y a un frère. Il y a un bien campé. Il y a un monsieur qui pose des questions pour le déposer. Et il pose des questions à moi pour le déposer. Et il dit monsieur, mais qui s'en pouvait pour sauver? D'ailleurs, peut-être nous que Jésus n'a pas de vraie réponse. Jésus dit monsieur, mais tu connais le commandement. Observe le commandement. La vraie réponse serait quoi? D'après vous, la vraie réponse de Jésus au jeune homme. Parce que les Jésus observent les commandements. Jésus mette le même niveau à monsieur. Mais la vraie réponse pour Jésus c'est pas lié. C'est pas lié. La vraie réponse c'est qui ça lié. Croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est la réponse. Mais jamais je suis venu à Jésus prendre pour ça. Et c'est là où on peut le joindre l'être et le faire. Où on peut le joindre la société occidentale qui priorise le paraître sur l'être. Ça c'est frère. Ça va me dire c'est important. Que mon c'est sur la paresse du regard. La vie spirituelle c'est pas deux qui sont les 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 métiques à mesurer la vie spirituelle. Soyez frères bien aimés. La société priorise le paraître. Parfois dans la vie ça ne me dit pas si on dit ça à Genézaret. Soyez frères parfois dans la vie écoutez bien les gens vous respectent les gens vous honorent non pas pour ce que vous êtes mais ils vous respectent ils vous honorent pour ce que vous avez. Je ne sais pas comprendre ce que je veux dire là. Je ne sais pas si on a fini parce que c'est sous ce qu'on a exploité. La société priorise le paraître où il y a une belle machine parce qu'il a besoin de la prête. Mais il ne a pas à vos vrai. Il ne à vos m'ouye. Soyez frères ce jeune homme il a manqué la plus belle occasion de sa vie. Malheureusement il a été mordu par la luxure. Il a reçu dès son plus jeune âge la mort sûre de la luxure et il a raté la plus belle occasion. Le Christ lui dit ce qu'il doit faire pour être sauvé mais il ne l'a pas fait. Son seul bagage il se manquait pour le sauver. Maturité dans la moule pour le monde qui beaucoup il. C'est triste pour le monde ne pas sauver parce qu'il ne pas manger avec le monde. C'est triste. Un petit détail qui fait le salut éternel. Je suis un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Soyez frères bon Dieu avec richesse mais qui place la richesse la. Un nou appren remet la vie nou bay bon Dieu frères et sœur. Un nou appren servi bon Dieu ak sa que nou genye. E pa vre? Un nou appren servi bon Dieu ak sa que nou genye. Nen Matthew 6 verset 18 dit la ou ton trezor batende la ou ton trezor la aussi sera tou kèr. An nou pa kite an yen sou la ronje nou. Gen moun kap perdu pas ke le tel man ronje par un tit detay ke lgen nan vil kap ronje 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 nou manje bagay nan plakar yon manje liv la yon ronje yon ronje jis kèr. Liv la vinn san valer gonde fò genye ki ka ronje ou kon sa sou pa jone pou bon nan nou talan nou troupe cè pou bon dj amen tout sò gen cè pou l'éternel ou bel tigason cè pou l'éternel ou gen l'ajan cè pou l'éternel travay pou bon dj manje avek moun aide moun partage frés sèr gen moun ki tel man dj gen moun ki pire kya sier moun dj moun chis wam gen moun pou prens pou prens sando la is sien nan moun gade fo ta foun an a prier wii son bou fè wass sier wii moun nan sish moun nan red li pâk manje avek moun pou pâk moun dj moun an deja dj deja la le tj sion woi ou moun rif moun moun rif moun gade moun 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 but moun pâk moun moun ab arm moun 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 pâk moun Ou dit, mon frère, ma soeur, va en paix, ma prier pour vous. Méchant. Allez en paix. Bouge pour nous blancher. Ou dit, mon frère, ma soeur, va en paix, ma prier pour vous. Et vous dit, allez en paix, ma prier pour vous. Sozé frère, on nous apprenne à partager avec ça que nous gagnons. Est-ce que nous apprenne à quoi ça nous dit à sozé frère? On nous apprenne à vivre ensemble. Dans la chambre où les apôtres, les disciples, au nom de 120, vous mangez ensemble. Pas de gens indigènes, non? Vous comptez ça? Parce que comme frère, vous avez un, vous partagez à vous. Donc, nous n'avons pas un problème. Parce que nous, toujours, nous mangez ensemble. Nous prierons Dieu ensemble. Dans notre mission, ensemble. Et jour, nous vivons ensemble, chers frères. Le Saint-Esprit va descendre sous l'église à la gloire de Dieu. Et pas de gens malades, pas de gens indésirables. Et pas vrai, pas de gens de la nécessité. Des gens qui ne peuvent pas être soyés. C'est pour nous manger ensemble. Partager. Parfois, nous nous sommes trop durs. Je me suis dit à mon nom. Non, excusez, mes amis. Je me suis dit à mon nom. Si j'ai dit à mon nom, j'ai dit à mon nom. Je ne peux pas être dit à mon nom. Pour moi, parce que dans nos nom, excusez-moi. Mais, qui est à mon nom, j'ai dit à mon nom. nous a pings. Les personnes de pastes font vers s'ils n'ont pas pu chercher le chrétien tête et tête et comme ça. Il y a une forte plante. Je me rappelle bien les personnes de font vers s'ils n'ont pas pu chercher le chrétien tête. Nous a dit, quand je la fais, comme siоворa tous qu'il y a de prendre des tuyaux et comme si... Les enfants voudront prendre des tuyaux et l'homme ne se prendre des tuyaux. C'est comme nous disons que nous vouloons contrôler la question des tuyaux et que nous devons aller détenir des tuyaux. Nous ont fait des tuyaux, frères et sœurs. An nou kite du, an nou kite chich An nou remen proche nou An nou manje ansam, partage Ou gen potalon, partage Ou gen livre ki pa bon la kayou Pote yon vin le bizla, gen moun ka besoin yo Ou gen chemise nan pa jete l, pote yon vin Ni ba yon do ka, yap prene, yap prene Pote yon vin, partage, s'yos et frère An nou vive ansam An nou vive ansam An nou manje ansam Tout sa na fè, an nou fèl Ansem, et kon sa nou va ouè la gloire Du Seigneur, que l'Epernel Vous bénisse abondamment